Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, moi je vais me permettre un commentaire. On discutait avec Karim, mais on voit que l'organisation sur trois centres très impliqués dans la prise en charge des amyloses est totalement différente. Et on voit bien, et je tiens vraiment à vous féliciter, tout ce qu'on fait tous, on voit qu'on essaye de s'adapter au moyen du bord. Donc, effectivement, on l'a vu à Toulouse, c'est les néphrologues qui ont pris en main la chimiothérapie. Ils travaillent même peut-être un peu à distance des hématologues. Et puis, à Lyon, vous avez les hématologues à côté, mais vous avez réussi à faire le lien. C'est vraiment une aventure humaine, cette maladie, et puis de se coordonner, de se comprendre ensemble cette maladie. Puis nous, c'est vrai qu'à Montdor, on est un peu particuliers parce qu'on est quasiment un étage au-dessus des hématologues. Donc, on vit ensemble, en fait. Et Karim passe, je pense, plus de temps maintenant en cardiologie qu'en hématologie. De temps en temps, on le laisse partir à la SH quand même. Mais vu le nombre de patients qu'on a, voilà. Donc, effectivement, cette amylose, ça nous a permis de vraiment d'apprendre beaucoup de choses. Bien au-delà des traitements et de la prise en charge cardiologique, vous avez vu qu'on a été obligé de travailler aussi sur plein de choses. La psychologie, l'impact de la mort sur les soignants, etc. Et on continue à le faire en prenant tout ça en compte pour essayer d'optimiser les choses. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça résonne en vous. Comment c'est dans votre centre ? Si vous avez des questions, voilà. À la CHGP, comment vous faites ? À Rennes, comment vous faites ? Et voir après peut-être la discussion comment on peut profiter de nos organisations. Parce que les trois modèles qui ont été présentés, l'idée, c'était effectivement pas d'avoir des modèles identiques. Puisque de toute façon, tous dans vos hôpitaux, vous avez aussi plus ou moins d'hématologues, plus ou moins de néphrologues. Vous êtes plus ou moins impliqués. Mais que ces patients-là, effectivement, ils nécessitent une énergie et un temps médical et multidisciplinaire qui est majeur si on veut changer, bien sûr, la prise en charge. Je vous laisse réagir, peut-être. Je me rejoins aux autres centres, à la CHGP, donc Pompidou à Paris. On a mis en place un système avec le professeur Rajesh pour suivre ses patients parce qu'il y avait de plus en plus de demandes. Mais à nouveau, on est un gros centre cardiologique. On a de la néphro sur place, mais on n'a pas du tout de hématologie. L'hématologie, c'est deux gros hôpitaux avec lesquels on travaille, Cochin et Necker, donc pas du tout sur place. Le seul bonus qu'on peut dire, c'est qu'on a un hématologue dédié qui est là tous les jours et qui donne des avis dans tous les services. Donc, dès qu'on a une suspicion et on a des doutes diagnostiques, même pour confirmer le diagnostic, on appelle l'hématologue. On discute ces dossiers, mais après, c'est sûr qu'on va les orienter vers les hôpitaux qui ne sont pas physiquement à côté. Et le suivi, donc une fois le diagnostic posé, les patients vont être suivis dans les centres, surtout en hématologie. Et après, donc ça, c'est un sens de la route où ils vont de la cardiologie vers l'hématologue à l'extérieur. Et on les revoit un peu régulièrement pour des échographies et adaptation du traitement si besoin. Ou en cas d'aggravation et nécessité d'hospitalisation en musique. Et sinon, l'autre sens, c'est eux qui font le diagnostic. Donc, ils ont la porte d'entrée par le service d'hématologie. Et ils adressent systématiquement les patients en cardio, donc chez nous. Donc, on a créé un tout petit peu ce double sens de travail. Ça marche assez bien, mais ça reste encore un peu laborieux parce qu'on fonctionne par mail. Il faut être toujours bien présent et bien connecté, on va dire, pour répondre à tous les demandes par mail qui ne sont pas quelques-unes. Ça tombe tous les jours pas mal. Et aussi par téléphone, mais à nouveau, on est plus ou moins joignable. Et bien sûr, en cardiologie, on a commencé à faire ce projet. On n'est pas très nombreux non plus à être dédiés à cette activité-là. Et à part ça, on a d'autres casquettes aussi. Donc, forcément, notre fonctionnement, c'est un tout petit peu ça. Mais depuis qu'on a mis en place Paris à Milo-Centre, avec les autres hôpitaux périphériques, c'est vrai qu'on s'améliore tous les ans. On voit une amélioration. On se fait connaître. On fluidifie le partage et les connexions sur nos patients. Et on espère encore gagner. En fait, l'organisation est un petit peu similaire dans le sens que ça fait un moment qu'on est dans les réseaux de l'amylose. Mais on n'a pas un système vraiment homogène comme celui qu'on a créé, bien sûr. Et l'accès dans la maladie est un peu bimodal. Soit c'est nous qu'on pose une suspicion quand on fait les dépistages de l'amylose classique. Et donc, au final, on voit qu'il y a une suspicion d'amylose à elle. Et donc, on adresse les patients aux hématologues. Sinon, ce sont eux qui nous l'adressent pour avoir toute une évaluation cardiaque. On suit ces patients, bien sûr, au cours des chimiothérapies. Mais les chimiothérapies, en général, sont initiées en hématologie. Donc, ce sont eux qui suivent les patients dans leur service. On a un peu d'expérience avec les patients qui sont un peu à la fin de leur parcours, qui sont un peu proches à celle des lions. C'est-à-dire que quand on arrive à les mettre sous d'obus, effectivement, on se rend compte qu'ils vont mourir souvent pendant l'hospitalisation. Donc, ce sont effectivement des patients assez sévères. On est un peu aidé dans la prise en charge de ces patients, notamment pour recueillir un peu les bilans, etc. Par notre infirmière des génétiques, qui s'occupe aussi d'une partie des cardiomyopathies, et donc qui essaye aussi de recueillir les autres types de données hématologiques, etc. Mais c'est vrai qu'on reçoit une grande partie des patients pour lesquels il faut tout faire du fond de comble. Donc, il faut partir par toutes les prescriptions. Donc, ils n'arrivent pas avec tout fait. Ils arrivent souvent par les biais de l'échographie cardiaque ou dans les services, parce qu'ils ont déjà une insuffisance cardiaque. Et à partir de là, on demande la santé, on demande l'électrophoresse, l'immunophysation et tout ça. Donc, j'ai oublié de mentionner, je ne sais pas si dans votre service, mais chez nous, en tout cas à l'hôpital, il y a deux spécialités qui nous aident pas mal. C'est l'oncogériatrie. Il y a une sous-spécialité qui existe chez nous et qui s'occupe aussi en partie des patients qui ont des amyloses. J'ai des patients qui sont très âgés. Et de l'autre côté, c'est l'oncologie médicale avec l'oncocardio, qui aussi gère ces patients-là d'amyloses AL3A et 3B. Je voudrais poser une question à l'hématologue. Nous, on est le cardiologue et on voit le patient avec une suspicion d'amylose et on l'envoie après à l'hématologue. Mais dans l'autre sens, qu'est-ce qui va vous faire dire à un patient qui a une gammapathie, vous trouvez des chaînes légères, élevées, qu'est-ce qui va vous faire dire, ça, ça va être une amylose, celui-là, je l'envoie au cardiologue ? Dans ce sens-là, c'est beaucoup plus rare, déjà. De façon systématique, on fait les NT-PRO et BNP et la mesure de l'anthroponine à chaque diagnostic de MGUS. Après, c'est la clinique qui intervient. Mais la porte d'entrée, c'est essentiellement la cardiologie, l'hématologie et très, très rarement l'hématologie, excessivement rarement. Et les sites cliniques, là, ce qu'on dit, les hématomes périorbitaires, la macroglucie, tout ça, ça se voit ? Ou c'est dans les formes vraiment très évoluées ? Non, tu vois, rarement MGUS qui arrive avec ce type de symptomatologie. En général, il ne vient pas pour l'HEMGUS. Le diagnostic, ce n'est pas l'immunoglobuline, le pic monoclonal, et tu débobines le truc et tu tombes sur une amylose. C'est exceptionnel. Moi, ces deux dernières années, j'en ai vu quoi ? Deux ? Si je peux compléter... Je dirais que 95% des patients qui arrivent avec un 3A, 3B sont diagnostiqués par le cardiologue ou sont adressés par un cardiologue vers un hématologue. Et puis, l'hématologue n'a pas de cardiologue correspondant sur Paris, donc ils nous les envoient pour la prise en charge commune. Mais c'est vraiment un diagnostic qui est... Dans les patients qu'on voit, qui sont majoritairement des formes 3A, 3B, à plus de 80%, c'est le cardiologue qui a fait... Et souvent, nous, par notre liste d'atteintes, on va chercher les échymoses et macroglossies, tous les signes extracardiaques de toutes les amyloses pour avancer dans la compréhension. Et la plupart du temps, les échymoses et macroglossies n'ont pas été intégrées. Il y a juste quelques patients où c'est des médecins. J'en ai un qui a diagnostiqué le mari de sa femme de ménage, qui était gynécologue. Il a une femme de ménage, et sa femme lui décrit les hématomes en lunettes. Le gynécologue, il a tout de suite tilté. Mais c'est... Ils ont un parcours assez... Le problème aussi, c'est les... Amira, on en a parlé rapidement, c'est le retard diagnostique à la prise en charge. Mais il faut voir que c'est une maladie qui évolue quand même super vite. Donc, il y a à peu près 10 ans, sur les données du centre, le premier symptôme cardiaque au diagnostic, il fallait 7 mois pour que le diagnostic soit posé, ce qui est quand même relativement court. 7 mois. Maintenant, là, sur les derniers chiffres, on est à 5 mois. Donc, on a amélioré le délai de diagnostic en France, des patients qui nous sont adressés, de 2 mois. Mais vous voyez, passer de 7 mois à 5 mois dans une maladie aussi grave, c'est un peu... Vous voyez, comment on va réussir à faire encore plus vite, mieux, etc., pour les délais d'accès aux cardiologues, les délais d'accès aux examens. Il y a vraiment un enjeu, effectivement, d'avancer. Et les hématologues ont tellement de patients avec des gammapathies et si peu qu'ils vont faire une amylose à elle. Mais c'est évident que c'est pour ça qu'ils les suivent. C'est pour le myélome, Karim, que vous les suivez principalement. Et effectivement, les biomarqueurs qui font NT-ProBNP, et donc ça, c'est un truc que les hématologues devraient faire systématiquement, c'est NT-ProBNP, parce que finalement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour l'examen clinique ou l'interrogatoire des premiers signes, etc. Et cette maladie va tellement vite que quand ils les voient tous les 3 ou 6 mois, en fait, en 6 mois, on a eu des cas dans les patients suivant des mato chez nous. Il n'avait rien. Et 6 mois après, il a une amylose gravissime. Parce qu'en 3 mois, ça suffit. Et Ève parlait de l'atteinte néphrologique, là. Ève, tu parlais des néphrologues aussi. Donc, le syndrome néphrotique, c'est fréquent. Oui, alors c'est vrai que nous, vu qu'on travaille beaucoup avec les néphros et que finalement, les amyloses gérées par les amatos, on les voit globalement beaucoup moins. À part les stades très sévères, on a ce biais-là dans les travaux thèses et dans nos cohortes, probablement que peut-être que les fréquences sont un peu moindres. Mais effectivement, nous, les grosses portes d'entrée, c'est rein et coeur. Globalement. On voit bien dans vos chiffres l'augmentation du nombre de cardiaques qui est liée à l'implication des cardiologues. C'est-à-dire qu'avant, ces patients, ils mourraient avant qu'on les diagnostique. C'est ce que tu dis. J'aimerais bien vous poser une question à tous les deux, Antoine et Ève. Comme les patients sont gérés, on va dire, pour les chimios en hémato ou en effro, donc ils ne sont pas gérés dans vos lits. Nous, on voit, notre composante cardio est majeure. Alors, c'est les hématos qui font tout chez nous. Mais les patients, en fait, en permanence, on retarde la chimio parce qu'ils sont en décompensation cardiaque. On est obligé de les diurétiquer. Ils viennent pour deux jours. Ils restent une semaine. Qui gère les décompensations cardiaques chez les patients 3A, 3B sévères ? C'est géré par vos néphrologues et vos hématologues ? Et toi, tu arrives à chaque fois à prendre les patients et leur faire traverser Lyon ? Oui. Alors, avant, en fait, des fois, ils injectaient des patients décompensés. Donc, ça, c'était au début. Mais maintenant qu'on discute avec eux, que surtout, ils savent où nous appeler, où nous trouver. C'est aussi ça. Ils n'avaient pas de correspondants vraiment identifiés comme étant formés à l'amylose. Et donc là, maintenant, ils sont beaucoup plus regardants en disant, si le patient est décompensé, ils nous l'envoient. Et puis, on va le durétiser, on va s'en occuper, quitte à faire la chimiothérapie. On en a un dans le service, là, en ce moment. On fait la chimiothérapie dans le service de médecine. Donc, parce qu'il a une hypotension majeure, on ne peut pas le renvoyer. Il est passé en usique, ça s'est bien passé. Maintenant, il est en médecine. Donc, c'est aussi dans l'autre sens. C'est que nous, on se forme à l'hémato. Donc, on commence à dire, attention, la DEXA, attention. Voilà, on commence à avoir la DOBU. On a un œil meilleur sur l'écho, l'IRM. On est meilleur, je pense. Enfin, c'est même sûr. Et eux aussi, commencent à avoir une meilleure connaissance de l'insuffisance cardiaque, la gestion des diurétiques et les signes, en fait. Nous, à Toulouse, c'est vrai que les néphros gèrent quand même pas mal de choses. On les prend assez facilement aussi. Tout dépend des places, globalement. Mais après, les néphros ont la particularité de gérer l'unité de transplantation d'organes, notamment les greffées cardiaques. Donc, globalement, manager des seringues de furo. Globalement, ça ne leur pose vraiment pas trop de problèmes. Et probablement, ce qui fait que ça ne se passe globalement pas trop mal. Après, on a l'impression finalement que c'est des patients, même si on les garde hospitalisés, pour les rares cas, enfin, pas si rares que ça, mais les rares cas où on a eu de morts subites intra-hospitalières, malheureusement, ils ont beau être scopés et monitorés, on a quand même très souvent des arrêts non récupérés dans ce genre de cas. Donc, finalement, peut-être qu'on les garde moins hospitalisés. Après, ce serait intéressant de comparer finalement la mort bimortalité. Peut-être que c'est un tort, mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement... Il faut préciser, parce qu'effectivement, on ne les garde pas hospitalisés tout le mois. C'est-à-dire qu'ils viennent juste faire leur chimio en cardio le temps. Donc, ils restent au moins 48 heures chaque semaine. Et puis après, on est obligé de décaler en fonction de leur état. Évidemment, mais ils ne restent pas. Voilà, le but, c'est ce qu'on leur dit clairement. Évidemment, on vous prend, mais juste ce qu'il faut. Et le but, c'est votre vie, elle est ailleurs, elle n'est pas ici. Mais effectivement, ils font beaucoup d'aller-retour, forcément, toutes les semaines. Moi, je suis assez admiratif de votre façon de fonctionner, parce qu'elle se heurte à des contraintes physiques et géographiques qui, vu du confort qu'on a à Mont-dor, de la proximité, me semblent difficilement surmontables. Et que vous ayez réussi à créer des coopérations et puis que vous interagissiez rapidement, c'est vraiment bien. Alors, nous, on a la chance aussi d'avoir une némato qui vient de Mont-dor, qui est à Isée Marek. Je ne sais pas si elle nous regarde. Et donc, du coup, qui connaît très, très, très bien l'amylose et qui connaît très, très bien l'amylose cardiaque. Donc, voilà, le contact est facile et ça se passe très, très bien. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que ça pue sur des personnes et que la structure n'est pas encore automatique. Mais après, ça commence comme ça. Mais oui, effectivement, c'est... Et on n'aura probablement jamais d'hémato chez nous. Donc, on fera comme ça. Il y a un élément très intéressant qu'Antoine a dit. Il peut y avoir une discordance entre une bonne réponse hémato et l'évolution cardiologique qui s'autonomise alors. Oui, complètement. Tu es dans le paradigme du Titanic. Tu as vu l'iceberg. Tu essayes de tourner, mais tu vas te prendre l'iceberg. Il y a la réponse hématologique qui est nécessaire, mais pas suffisante. Les défects d'organes peuvent faire que l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance rénale va évoluer pour son propre compte, même si le malade est en parfaite réponse hématologique. Et je te dis, c'est nécessaire, mais pas suffisant, clairement. Pour en revenir au diagnostic et au retard diagnostique, je pense que l'effort à faire, il n'est pas tant sur le plan cardiologique ou hématologique, mais sur les signes qui ne sont pas des signes spécifiques. Il faut que le médecin généraliste parle de cul avec son malade. Il y a une prédominance masculine. Un des premiers signes, c'est les troubles de l'érection et personne n'interroge son malade sur ces possibles troubles de l'érection. On est un pays méditerranéen, donc le malade de lui-même ne va pas en parler de façon spontanée. Et très clairement, le bénéfice en termes de délai de diagnostic, il doit se faire sur ces signes-là. Et clairement, ce n'est pas nous qui sommes en première ligne. C'est l'omnipatricien qui doit interroger sur ces troubles-là. Moi, je le dis en toute connaissance de cause. On a traité des leucémies méloïdes chroniques avec des fortes doses d'interférons il y a une vingtaine d'années. Il a fallu qu'il y ait un malade qui se sente suffisamment proche de moi pour m'en parler. Alors que je traitais une cinquantaine de malades par des doses de faramineuse d'interférons, quand il m'en a parlé, j'en ai parlé aux malades et tous avaient des troubles de l'érection et personne ne m'en parlait. Donc, par expérience, je sais que c'est très difficile de faire parler les malades de ce type de trouble et encore plus difficile d'attendre qu'ils le fassent spontanément. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est bravo pour les belles interactions qui ont été mises en place dans vos régions. On voit effectivement, comme l'a dit Antoine, que c'est très lié à des personnes. C'est super d'avoir des personnes qui font tout ça. Mais du coup, ça crée quand même une certaine inégalité sur le territoire puisqu'il y a quand même encore beaucoup de patients qui ne sont pas dans vos circuits et qui sont dans des circuits où c'est un peu plus compliqué. Ils ont un hémato à droite, un hémato qui leur dit ben, allez voir un cardio, ils vont voir un cardio en ville. Le cardio dit ben, moi, je ne connais pas l'amylose. Enfin, donc, ils ont du coup un parcours qui n'est pas du tout celui que vous décrivez. Et là-dessus, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc ça, c'est compliqué. Et pour le coup, quand ils sont dans un parcours un peu erratique comme ça, ils ont aussi en même temps la discordance de réponses. C'est-à-dire que l'hémato va dire super, vous répondez super bien. Et ils disent mais non, mais je me sens vraiment super mal. Et donc, finalement, c'est des gens qui sont dans une grande difficulté pour avoir et pour trouver en fait une coordination entre les spécialistes d'organes, les hématos. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est compliqué. Mais il ne faut pas imaginer que les hématos connaissent bien l'amylose. Non, mais c'est vrai. On fait de l'éducation diagnostique et thérapeutique auprès de la population des hématologues. Et c'est encore quelque chose qui doit être laboué sur le long terme. Il n'y a pas de mielo. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Non, tout à fait. Le gamme apathie me dit qu'il n'y a pas de mielo. Mais ce n'est pas ça que je demande. Pas du tout. Ce n'est pas pareil. Non, mais il faut prendre règle du fait que la majorité des hématologues connaissent mal ou pas du tout l'amylose. Et ils n'ont pas forcément du coup créé un réseau de spécialistes d'organes pour les accompagner sur ces patients-là. On est dans une situation où, il faut le dire clairement, on ne serait pas à deux étages de distance. On n'aurait pas monté ça. On a une population de cardiologues et Sylvia et Thibault ont pris leur bâton de pèlerin et ont fait un... Moi, je trouve, vu de l'extérieur, un remarquable travail de sensibilisation et d'éducation diagnostique et thérapeutique. Ce travail est à faire chez les hématos. Moi, je vois beaucoup d'hématos qui ne connaissent pas la maladie. Et même quand on connaît la maladie, la prise en charge est difficile. C'est l'aveugle qui pousse le paralytique. On a deux compétences qui sont des compétences distinctes. On apprend les uns des autres, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et je suis d'accord avec toi. Si ce boulot n'est pas fait, il y a de très, très grandes inégalités dans la prise en charge des malades. C'est clair ? Après, je crois qu'on va peut-être conclure la session. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais l'objectif était quand même de montrer que c'est possible. Je crois que vous l'avez démontré, aussi bien à Toulouse depuis longtemps ou à Lyon, comme tu le disais, depuis 2018, qu'il est possible d'améliorer les choses. C'est quand même un message optimiste. Et que la chose, c'est le contact humain, se rassembler, travailler ensemble pour le bien des patients. C'est effectivement compliqué. La prise en charge des amyloses est vraiment multidisciplinaire. Là, on a fait surtout cardio-hémato et néphro. Mais on voit bien, on a des disautonomies vasculaires majeures, des atteintes digestives majeures. Il y a des patients vraiment très, très compliqués. Alors, il y a peut-être un biais, ils finissent tous à Mont-dor. Mais en tout cas, on les voit tous. Et c'est quand même des patients qui sont extrêmement atteints. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a aucune discipline qui a les compétences uniques et seules. Et que ça doit être un travail multidisciplinaire. Et voilà, ça remet chacun dans son rôle. Mais c'est vrai que les cardiologues ont un rôle majeur, à mon avis, dans la prise en charge de ces patients, tant dans le diagnostic que la stabilisation de leur état. Et je crois que les cardiologues doivent s'emparer de ce sujet, de cette thématique, tu vois. Parce que nous aussi, de notre parcours, comme tu l'expliquais, Joël, on a plein d'hématologues qui disent, il n'y a pas de mélome. Et puis le patient, il a une amylose à elle avérée sur une gamme apathie. Puis ils appellent ça une gusse, etc. Alors plein, beaucoup quand même, beaucoup. Il y a une errance, mais on ne peut pas arriver à tout changer. On voit qu'on a des étapes et des éléments de cette discussion. À chaque discussion, on voit quand même des possibilités d'amélioration. Et puis des points très positifs quand on voit ce que vous avez fait aussi. Et ce qu'on a fait, bien sûr, tous ensemble dans nos régions pour avancer. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à contacter Antoine, Ève et Amira si vous voulez développer des choses sur la prise en charge et récupérer, bien sûr, leur diaporama. Mais il y a du boulot. Il faut aller rencontrer les collègues et les motiver à s'investir dans cette maladie. Aussi bien les cardiologues que, bien sûr, les hématologues et les néphrologues. Voilà. Donc, merci beaucoup. On va passer. Voilà, on peut applaudir nos orateurs. Donc, on va passer au repas. Mais juste avant, on aimerait faire la photo des investigateurs de IR. On les invite à monter sur le podium avec leur médecin. C'est ça ? Et on fait la photo du bas vers le haut. Ouais. Voilà. Donc, tous les arcs, les ircs. Aussi, j'ai progressé depuis hier. Les ircs, les arcs, les ingénieurs, les pharmaciens, si elle est là, Bérangère. Et puis Antoine, Antoine reste avec nous. T'es un investigateur de IR. Merci. 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 Merci.